J'ai l'impression qu'on ne choisit pas ces sujets, que c'est plutôt les sujets qui nous choisissent, qui s'imposent à nous. J'ai eu une passion pour Paul Gauguin pendant plusieurs années, et Ségalène est dans la lignée et dans le cheminement aussi de Paul Gauguin, puisqu'il a été finalement l'héritier de ce peintre. Pour moi, il y avait une sorte de maillage entre ces deux hommes, et puis ces deux hommes ont été marqués tous les deux par la Bretagne, la Polynésie, et d'une certaine façon l'ailleurs. Je suis moi-même breton, j'ai passé mon enfance en Polynésie, et j'ai une passion pour l'Asie depuis toujours, probablement à cause de mon grand-père qui était officier d'infanterie coloniale à Saigon dans les années 30. Et tout ça, ça a nourri une sorte d'imaginaire. De surcroît, Victor Ségalène est brestois, et je suis brestois. Et quand on est brestois, on est au bout du continent européen, on est face à ce goulet qui est comme un canon qui emmène les bateaux vers le large. Et tous les brestois sont un petit peu partagés, je crois, entre un attachement à la terre et aussi cet appel de l'ailleurs, qui est un peu indistinct, c'est sûr, mais qui fait partie, je crois, d'une sorte de merveilleux. Un merveilleux colonial et maritime, et qui ensemence les gens qui habitent de ce côté-là de la terre, de ce côté-là de la France. Donc, Ségalène m'a paru très évident, finalement, d'autant que c'est un personnage énigmatique, mystérieux, dont on ne sait pas tout. Son journal intime a été brûlé par lui-même en 1918, un an avant sa mort, il va avoir 41 ans. Une partie de sa correspondance a été détruite à sa demande, notamment la correspondance avec Auguste Gilbert des Voisins, son ami intime. Et puis, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, mais a peu publié. Curieusement, quand vous voyez l'œuvre complète de Victor Ségalène, ça fait deux énormes volumes chez Robert Laffont de son vivant. Il n'a publié que trois livres dans une indifférence totale. Donc, c'est un auteur souterrain. C'est un auteur, comme il dit, dans les corridors obscurs. Il est caché quelque part. En tout cas, il n'est pas apparu. Et moi, ça m'a semblé être un formidable personnage de roman, bien sûr, parce qu'il est très romanesque. Il faut remettre ça dans le contexte. Il meurt en 1919 dans des circonstances très étranges, très bizarres, en pleine forêt bretonne, sur un ancien tertre féodal. Et là, on le retrouve en grand uniforme de marin, de militaire. Il est officier de marine. Le tendon coupé. Et dans cette mare de sang, puisqu'on le retrouve deux jours après, dans la forêt, dans cette mare de sang, il est là, allongé, comme un promeneur endormi, dira son épouse qu'il le retrouve. Il a Shakespeare à la main. Et il a mis à l'intérieur de Hamlet un certain nombre de feuilles, un certain nombre de photos, comme s'il adressait un dernier message. Il y a plusieurs continents sur lesquels Victor Ségalène va s'activer d'une certaine façon, va s'électriser à la fois la Polynésie avec Gauguin et puis surtout la Chine. La Chine, c'est, je dirais, son terrain personnel particulier. C'est là où il va devenir véritablement écrivain. C'est là où il va prendre toute sa dimension d'explorateur, d'aventurier réel, dans le réel. Il se coltine le réel. Il va faire trois séjours en Chine. Il va vivre à Pékin. Il va explorer la Chine au niveau archéologique. Il va faire des découvertes qu'aujourd'hui encore, les sinologues considèrent comme des découvertes majeures. Et puis surtout, il considère Pékin comme sa ville. Il dit « c'est ma ville ». Pourquoi ? Parce que Pékin est aussi une ville complexe, qui fonctionne comme un rébut. C'est un carré entouré d'ondes concentriques, bâti selon certaines arcanes du Yin et du Yang, selon le Feng Shui, etc. Et Ségalène y plonge. Et lors de son premier séjour à Pékin, en 1909, très vite, puisqu'il apprend le chinois, on lui présente un jeune homme qui s'appelle Maurice Roy, qui est le fils du directeur des postes de la Légation. Et ce garçon, Maurice Roy, un jeune et faible, assez beau, dont on soupçonne qu'il aime autant les hommes que les femmes, lui explique « Cher Victor, figurez-vous que j'ai mes entrées dans la cité interdite. » « Cher Victor, figurez-vous que je suis l'amant de l'impératrice. » « Cher Victor, figurez-vous que j'appartiens à la police secrète. » Victor Ségalène va être fasciné par ce personnage et il ne saura jamais, jusqu'à la fin de sa propre vie, s'il a dit le vrai ou le faux, si tout cela est une affabulation ou si tout cela est très réel. Il va essayer de le coincer en lui posant des questions, en recoupant les choses. À chaque fois, l'autre s'en sort. Il lui envoie 12 missives de l'intérieur de la cité interdite. J'ai eu en main ces 12 missives. Elles sont adressées à Victor Ségalène. Elles sont dans des petites enveloppes avec un papier chinois extrêmement complexe dans lequel vous voyez presque des fleurs, des algues, etc. Et Claudel, qui les avait vues avant, disait « On y voit aussi des cheveux de femme. » Et sur ce papier plié, pour que ça rentre dans les toutes petites enveloppes, c'est des petites enveloppes grandes comme ça, vous dépliez et là, parfois, sur du papier blanc avec une encre rouge, Maurice Roy raconte ses ébats avec l'impératrice. Évidemment, Victor Ségalène est fasciné. Et à partir de cette histoire, il va écrire un roman qui s'appelle René Lays, de Maurice Roy à René Lays. Toujours cette espèce de fascination pour l'ailleurs, pour l'autre, pour le mystérieux, comme si c'était des portes qui s'ouvraient sur soi-même, sur sa propre vie, et que tout d'un coup, on rentrait dans un autre espace. C'est toujours difficile de s'adresser à quelqu'un qu'on admire. Et Victor Ségalène fait partie de mes compagnons secrets, d'une certaine façon, mes compagnons intimes, mes passants considérables. J'y mets Gauguin, j'y mets Rimbaud, j'y mets Victor, mon cher Victor, qui a d'ailleurs fait ses études à Bordeaux. Il y a une université qui porte son nom. Et c'est là où il a pris la manie de l'opium. Il commence à fumer à Bordeaux en 1901, probablement grâce à quelques camarades de médecine, puisqu'il fait une fac de médecine. Il commence à s'adresser à Victor Ségalène, peut-être en lui écrivant une sorte de lettre géante, qui serait le livre. C'est pour ça que le livre s'adresse à vous, Victor. Et ça commence par sa mort, et ça finit par sa mort. Et à l'intérieur du livre, je remonte un petit peu en arrière. Je ne me voyais pas faire Victor Ségalène, vous êtes… il… Il me fallait trouver un ton et une proximité pour d'une certaine façon l'attraper, et en même temps garder un certain respect. Le « vous » m'a semblé le plus adéquat. Il y a trois séjours, donc, en Chine. Le deuxième est archéologique, donc. Et en chevauchant avec ses deux compagnons, Auguste et Jean Lartigue, tout d'un coup, il a, devant une sorte de montagne, de tumulus, il a une sorte de vision. Il a une sorte de choc. Et il dit là, il y a quelque chose. En 1974, on retrouvera, là, l'armée en terre cuite. C'est dix mille ou quinze mille personnages qui étaient enterrés sous terre. Ségalène a une sorte de… comme un médium. Il a une sorte de vision, parce qu'il est tellement imprégné de tout ça, il a tellement une sorte de sensibilité de tout ça, qu'il… comme un sourcier, finalement, il le pressent. Et on a trouvé donc… Alors, je ne dis pas grâce à lui, parce qu'on se doutait bien que dans cette zone, il y avait des tombeaux d'empereurs. Mais c'est ça que j'aime chez lui. C'est qu'il est toujours dans le réel, dans l'extrême réel. Et en même temps, il est ailleurs. Mais pas vont ailleurs. C'est ce qu'il dit à la fin de son… dans sa correspondance. En 1919, il est épuisé. Il essaye de se sevrer de l'opium. Il est amoureux de deux femmes en même temps. Son épouse, à laquelle il écrit sur du papier blanc. Sa maîtresse, à laquelle il écrit sur du papier jaune. Et à l'une et à l'autre, il écrit parfois le même jour, mais il ne dit pas la même chose. Il dit la chose, mais il dit différemment les choses. À l'une, il est plein d'espoir. À l'autre, il est déjà… il pressent la mort. Et il lui dit désormais, mais pas avant ailleurs.